Ça c'est une question qu'on se pose régulièrement et à chaque mode, à chaque tendance, on a la tendance à revenir à la grande question, c'est qu'est-ce qui marche le plus ? Est-ce que c'est la vidéo ? Est-ce que c'est les vidéos YouTube, Facebook ou autre ? Est-ce que c'est le texte ? Un email, un article ou un post, pareil, Facebook ou autre ? Ou est-ce que c'est l'audio qu'on est en train de faire à ce moment avec le podcast ? Ça c'est une question, une question clé et aujourd'hui dans ce podcast je vais te révéler, oui c'est ça, la réponse, la véritable réponse à cette question est une réponse qui va être universelle, c'est-à-dire que si tu écoutes ce podcast en 2019 ou tu l'écoutes en 2028, bien la réponse sera la même et marchera quand même. Je t'assure que ce sera le cas, tu vas vite comprendre pourquoi. Mais avant toute chose, il convient de te souhaiter la bienvenue sur ce podcast Business de la connaissance, je suis Nick Oppen, c'est toujours un plaisir de t'avoir, de t'accueillir et tu vas apprendre à transformer tes connaissances en or et à créer ton empire et ça c'est cool. Mais avant toute chose, je t'invite également à, surtout si tu es sur iTunes, Apple Podcasts ou peu importe, ou même sur d'autres plateformes, il y en a certaines qui te permettent, de me donner une note et un commentaire parce que ça aide énormément le podcast. Et ceux qui ont envie de m'aider, eh bien l'ont déjà fait et donc si tu ne l'as pas fait encore, eh bien ça peut vraiment, vraiment, vraiment apporter. Voilà, cette petite parenthèse étant fermée, je vais te raconter une histoire simple, c'est Nicolas, c'est toujours Nicolas l'histoire, mais Nicolas c'est la personne que je connais le mieux. Donc autant parler de la personne que je connais le mieux et de ce qu'elle a vécu aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Donc là ici, ce qu'il faut savoir c'est que notre cher Nick Oppen est un passionné de tracking, de récupération d'informations, de récupération de données, de comprendre. Tu sais que moi je fais, on est sur le business de la connaissance, la connaissance dit apprentissage dit connaissance. Et comprendre, c'est aussi comprendre quelque chose que certains n'aiment pas et que moi j'adore, c'est les chiffres. Oui, parce que je viens d'études scientifiques, j'ai fait un master en calcul scientifique, donc j'aime les chiffres. Et j'ai mis une finesse de calcul d'analyse qui me permet de savoir aujourd'hui, tout particulièrement sur la formation connaissance en or, que j'espère que tu as suivi, qui a un lien dans la description, donc la formation qui t'explique comment créer des formations en ligne. Eh bien, sache que depuis que je l'ai créé, c'était au mois de septembre 2018, eh bien j'ai mis en place toute une série de tracking qui me permet de savoir spécifiquement si j'ai fait des ventes depuis YouTube, Instagram, l'emailing, la pub Facebook ou n'importe quel média. Je peux savoir exactement si c'est une pub Facebook ou un email, je peux savoir si c'est l'email 1, 2 ou 3 qui a vendu et ainsi de suite. Quel est l'avantage de ce système-là ? Eh bien de répondre à la fameuse question, c'est quel est le réseau social qui marche le plus ? Quel est le support qui marche le plus ? Et aujourd'hui, je suis capable de te donner une réponse, une réponse claire. Maintenant, cette réponse ne sera pas satisfaisante. Et puis même, j'en parle plus sur la formation Votre Audience dont les portes sont fermées, je la réouvrirai un petit peu plus tard. Mais pour celles et ceux d'entre vous, donc si tu as acheté la formation Votre Audience, tu auras les réponses là-dessus, les réponses générales et spécifiques. Mais on peut aller sur des choses beaucoup plus simples. Là, tu vois, je vais vraiment dans la finesse pour savoir vraiment, est-ce que ça vient de YouTube, des ventes ? Est-ce qu'elles viennent d'Insta ? Est-ce qu'elles viennent de Facebook, de mon profil Facebook ? Est-ce qu'elles viennent des publicités Facebook ? Quel est le ratio de chacun ? Quel est le ratio de chacun ? Je ne vais pas t'expliquer ce système-là parce que, voilà, c'est un système qui est un peu pas complexe à mettre en place, qui demande certaines compétences. Par contre, il y a quelque chose de beaucoup plus simple qu'il est possible de faire. C'est de savoir, au-delà des plateformes, quel est le format qui marche le mieux. Donc là aussi, j'ai la réponse. C'est justement d'ailleurs le sujet du podcast. Est-ce que c'est la vidéo ? Est-ce que la vidéo marche encore ? Il y a eu une grosse révolution autour de la vidéo en 2015. Moi, j'ai vraiment vu ce boost-là. 2015-2016, tout le monde se mettait à YouTube pour la vidéo. Il y a eu aussi le live qui est arrivé quelques années après, qui a aussi cartonné. C'est peut-être plus 2016-2017 avec les Facebook live notamment. Avant ça, dans les années 2010-2011-2012, c'était le blogging. Alors le blogging, c'était la mode, les textes, l'écriture. Là, on était sur format écrit. Et depuis peu, surtout en France, parce qu'aux Etats-Unis, ça fait quand même 5-6 ans que ça explose. C'est le podcast. Donc le format audio. On pourrait rajouter un autre format, qui est le format image, qui aussi marche bien avec Instagram, qui a décollé. Alors, je ne pourrais pas te donner les chiffres exacts, la date exacte, mais il me semble que c'est 2017-2017-2017. Insta. Aujourd'hui, quasiment tout le monde a un compte Instagram. Et d'ailleurs, je t'invite à suivre le mien. Tu as le lien, pareil, en description. Sur le compte Insta, c'est simple. A retenir, c'est Nico.pen. Tout simplement. P-E-N-E. Donc, lequel de ces formats marche le mieux aujourd'hui où je fais ce podcast ? Et de même, lequel marche le mieux de façon générale ? Suspense. Roulement de tambour. La réponse, elle ne va pas te plaire. Elle ne va pas te plaire parce que comme pour le tracking, si je devais te donner la réponse plus spécifique, eh bien, ça dépend. Ça dépend de plein de facteurs. En fait, ça ne dépend pas de plein de facteurs. Non, ce n'est pas vrai. Je ne te dis pas tout à fait les choses. Ça dépend de trois facteurs. Et en connaissant ces trois facteurs, tu pourras savoir quel est le format qui marche le mieux. Qui marche le mieux. Ah, tu attends la suite. Qui marche le mieux, non pas de façon générale. Qui marche le mieux, non pas dans ta thématique. Qui marche le mieux, non pas dans une période donnée. Mais qui marche le mieux pour toi. Oui, je répète. Le format qui marche le mieux pour toi. Et c'est pour ça que, en fait, sur ce podcast, comme je te le disais au début, la réponse que je te donne ici n'est pas une réponse temporelle, mais intemporelle. C'est-à-dire qu'effectivement, les plateformes vont bouger. Les plateformes ont déjà bougé. Si on regarde par rapport à 2010, 2011, lorsqu'on parlait de réseau social, il n'y avait que deux mois en tête. Twitter et Facebook. Aujourd'hui, personne ne me parle de Twitter. Donc, les plateformes changent. Les plateformes évoluent. Si on parle de webinaire, de live plutôt, en 2015, on parlait de Periscope. Je ne sais pas si tu connais même Periscope. Aujourd'hui, on va parler de Facebook Live, mais un peu moins. On va parler plutôt d'Instagram Live. Mais même si la plateforme change, le format, lui, ne bouge pas. Donc, parmi tous ces formats, vidéo, audio, texte et live, on va leur ajouter le live aussi, eh bien, quel est celui que tu dois utiliser aujourd'hui ? Eh bien, pour cela, il faut prendre donc trois caractéristiques. La première caractéristique, c'est le plaisir. Moi, je suis un fervent défenseur de travailler dans le plaisir. Pour moi, et c'est même philosophiquement parlant que je te dirais ça, c'est que si tu ne trouves pas, si tu n'éprouves pas du plaisir de façon, on va dire, entre guillemets, générale sur ton activité, alors, il y a des moments où tu vas bien avoir des tâches qui vont être désagréables, il y a des moments où le moral ne va pas être là ou autre, mais ce n'est pas ça dont je parle. Je parle du plaisir dans l'action de faire, c'est-à-dire faire des choses plaisantes. Si tu fais des choses dures, si tu fais des choses qui ne te plaisent pas, eh bien, tu n'es pas à la bonne place. En d'autres termes, je vais te parler, je connais des amis entrepreneurs du business de la connaissance qui, eh bien, n'aimaient pas écrire. Ils se sont forcés à écrire des articles, des articles, des articles. Et c'était hyper pénible pour eux. Et à un moment donné, ils sont passés à la vidéo. Et boum, c'est parti. Pourquoi ? Parce qu'ils ont choisi le format, un format qui leur fait plaisir, qui leur donne du plaisir. Alors que sur le texte, sur l'écriture, sur l'écriture artique, c'était dans la douleur. La magie de l'entreprenariat, c'est que l'on peut choisir. On peut choisir la façon dont on fait son travail. Et ça, c'est juste énorme. Et c'est juste énorme. Même, je pense que tu ne perçois pas suffisamment les possibilités juste immenses de cela. C'est pour ça que je dis toujours, tout marche et rien ne marche. Parce que toutes les techniques vont marcher. Et en même temps, aucune ne va marcher si elle n'est pas adaptée à qui tu es. Et être adapté à qui tu es, c'est être adapté aussi à ton mode de fonctionnement. Et être adapté à ton attitude, ta façon de faire. Donc, le plaisir. Ça, c'est le premier point. C'est le point fondamental numéro 1 sur le format. Alors, tu vas me dire, « Ouais, mais je peux aimer écrire des textes sur plaisir. » À part plaisir. Mais si j'écris des textes sur Twitter ou si j'écris des textes sur le blog, eh bien, ça ne marche pas. Peut-être. Mais là, le problème ne vient pas du format. Le problème vient de la plateforme. Vient du choix de la plateforme. Tu peux aimer faire des visuels, par exemple, en images, et aller sur Pinterest. Sauf que ton audience n'est pas sur Pinterest. Et que tu n'as rien à faire sur Pinterest. Donc, le problème n'est pas l'image, par exemple, le visuel. Le problème vient simplement du choix du média en question, qui aurait pu être plutôt Instagram ou Facebook. Donc, tu comprends l'idée. Donc, on a le plaisir. Mais ça, encore une fois, il y a la formation de votre audience. Ce n'est pas le sujet du jour de choisir, de parler de la plateforme. On est sur le format. Plaisir. Et ensuite, le second point. Le second point, c'est que tu peux prendre beaucoup de plaisir à plein de choses. Mais il y a des points sur lesquels tu vas être plus compétent que d'autres. Si je prends, par exemple, le texte, la vidéo et l'audio, et que je dois vraiment m'en remettre à un résultat concret, certes, la vidéo, je suis super à l'aise en vidéo. Mais ce que je me rends compte, c'est qu'il m'a fallu énormément de travail pour arriver à être à l'aise en vidéo. Il m'a fallu énormément d'efforts. Et il y a un format qui est meilleur pour moi que la vidéo, et même que le live. Donc, ce format-là, je ne te le donne pas. C'est personnel. Mais il n'en reste que deux. Donc, tu vas trouver assez vite. Mais là aussi, c'est une affaire de compétences. Et l'affaire de compétences, c'est aussi une affaire de se dire en quoi je suis naturellement bon. Parce que ce n'est pas des compétences forcément acquises. Ça peut être aussi des compétences plus ou moins innées. On ne va pas rentrer dans le débat inné-acquis, mais tu comprends ce que je veux dire. Des compétences que tu as déjà développées. Donc là ici, ça va être ces compétences-là. Et puis après, il y a la montée en compétences. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que tu seras moins bon sur un format qu'un autre, mais à force de monter en compétences, tu deviendras meilleur. Mais à un moment donné, il est nécessaire, et là aujourd'hui, maintenant, tout de suite, il est nécessaire pour toi de quantifier, de pouvoir dire sur lequel de ces formats tu es le plus à l'aise. Si tu n'es pas capable de le dire aujourd'hui, ce n'est pas compliqué. Demande autour de toi. Demande à ceux qui te suivent. Vous préférez quoi ? Des vidéos ? Des textes ? Des images ? Des visuels ? Ou demande à des amis à toi, est-ce que tu me trouves meilleur en texte ou meilleur en vidéo ? Ils vont très vite te donner la réponse. Et là, du coup, tu vas trouver le point de compétence. Donc ça, c'est le pilier numéro 2. C'est-à-dire que par exemple, si on prend le pilier numéro 1, j'hésite entre la vidéo, l'audio et le texte. Ok. Là, je me rends compte que finalement, la vidéo, c'est pénible pour moi. Ça ne me plaît pas trop. Par contre, l'audio, j'aime bien. Je m'éclate. Je suis dans mon coin en train de faire mon audio. Le texte, c'est pareil. C'est un peu la même chose pour moi et c'est un peu le même plaisir. Ok. Donc là, déjà, tu sais qu'en termes de plaisir, tu as texte et audio. Ensuite, et là, tu peux dire aussi image, ce n'est pas du tout mon truc, les visuels. Ensuite, en termes de compétence, tu vas demander autour de toi. Là, peut-être certains te disent « Ah, moi, j'adore écouter ton podcast. J'adore écouter. Je trouve que c'est hyper stimulant ce que tu fais. » Ou alors, ils te disent « J'adore lire tes textes. » Bon, voilà. Et à ceci, peut-être que tu ne pourras pas trancher, mais le troisième point, crois-moi qu'il va te permettre de trancher. Et ce troisième point, finalement, je te l'ai dit de cette façon-là, mais on peut l'avoir d'une façon différente, c'est le feedback. C'est-à-dire que le feedback extérieur va te permettre d'avoir les réponses. Et ce feedback, ça ne va pas être forcément celui que je viens de te dire là, qui va te permettre de définir ta compétence. Mais ça va être le feedback le plus clair possible. C'est celui de la confrontation concrète avec la réalité. Je te donne un exemple. Tu fais une vidéo, tu fais un texte et tu fais un visuel. Un visuel, voilà. Tu as ton profil Facebook, par exemple, là où tu as un minimum de réactivité ou ton groupe. Mais ce n'est pas compliqué. Tu mets le texte, tu regardes le nombre de likes et de réponses. Tu mets la vidéo, tu regardes le nombre de likes et de réponses. Tu mets l'audio, tu regardes le nombre de likes et de réponses. Et là, tu fais ça, tu ne le fais pas que sur un, mais tu le fais plusieurs fois. ou à la limite si tu ne sais pas que trancher entre la vidéo et le texte. Et au bout d'un moment, crois-moi que tu vas avoir les réponses. Tu vas très vite voir ce qui marche de ce qui ne marche pas. Donc, c'est ça aussi. La confrontation concrète va avoir du sens. Et il y a une confrontation concrète qui va être encore plus forte. C'est la vente. Et la vente, celle-là, elle ne ment pas parce que tu peux avoir très bien une grosse réactivité parce que là, le go Facebook va te mettre en avant un instant donné. Par contre, si tu envoies un email qui va vers une vidéo, si tu envoies un email texte assez long qui envoie vers directement la page de vente et la vidéo, pareil, c'est la page de vente. Si tu fais un email vers un podcast qui amène vers la page de vente lui aussi, bien, tu vas très vite savoir si tu envoies l'un le mardi, par exemple, l'autre le jeudi et le troisième le samedi, eh bien, tu vas très vite savoir en termes de vente lequel des trois a le mieux marché purement et simplement. Et ça, c'est quelque chose de simple. Tu n'as pas besoin de faire du tracking pour en revenir à ce que je disais en avant. Tu n'as pas besoin d'avoir des choses complexes. Tu as juste le fait de le faire, d'envoyer le mail et de voir ce qui répond. Et en fonction de ça, eh bien, tu vas avoir des réponses qui vont être beaucoup, beaucoup plus claires. Et tu sais pourquoi je te dis ça ? Parce que mes conseils, ils ne sortent pas du chapeau ou ils ne sont pas été griffonnés à l'arrache en me disant qu'est-ce que je vais dire ou de quoi je vais parler ou qu'est-ce que les gens ont envie d'entendre ? Non ! Et ça, tu le sais, tu me connais maintenant. C'est que les conseils que je te donne, c'est justement des conseils que j'ai appliqués. Et pourquoi je te parle de tout ça ? Eh bien, ce n'est pas compliqué. parce que tu me vois faire des vidéos, tu me vois faire des podcasts, tu me vois écrire des textes un petit peu long. Eh bien, comme tu peux l'imaginer, quel que soit notre niveau, quel que soit notre niveau d'avancement, eh bien, c'est bien de se reposer les bonnes questions. Et cette question-là, je me la supposais. Je me la supposais ce matin avant d'enregistrer ce podcast. C'est d'ailleurs cette question-là qui m'a donné une super réponse. Une réponse que que je n'avais pas ignorée, mais que j'avais véritablement sous-estimée. Et que j'avais sous-estimée au point que finalement, eh bien, si on reprend le point clé précédent du feedback, c'est que très simplement, eh bien, ça va changer beaucoup de choses sur l'event. Parce que plutôt que d'aller sur un format qui va un petit peu moins, autant aller sur un format qui va beaucoup plus. Et ça, c'est le genre de choses toutes bêtes qui peuvent véritablement t'amener sur un lancement à multiplier peut-être par deux, par trois, voire plus ton chiffre d'affaires. Donc, ça vaut le coup de le faire. Voilà. Donc, je te laisse bosser là-dessus. Et je te laisse regarder également dans la description la formation dont je t'ai parlé tout à l'heure, Connaissance à Nord, pour créer tes propres formations en ligne. Là, je t'explique tout ce que tu dois savoir sur le sujet. Donc, si tu ne l'as pas prise encore, eh bien, c'est le moment de le faire. Et aussi, dernier point, petite dernière parenthèse là-dessus. Ce n'est même pas une parenthèse parce que c'est plus que ça. J'en ai fait une vidéo, d'ailleurs, de ce sujet sur ma chaîne YouTube Nico Pen. Je ne sais pas si tu l'as suivi. Je recommence à poster des vidéos de temps en temps. Bref, on a mis en place avec mon équipe, là, j'ai pas mal bossé sur ça, un accompagnement pour t'aider à créer tes formations en ligne. Donc là, tu as la formation qui t'explique comment faire et l'accompagnement, en fait, c'est on va t'accompagner, on va te suivre et on va t'aider à créer ta première ou si ce n'est pas la première, créer enfin une formation en ligne qui marche. Et cet accompagnement, il sera géré de différentes façons. avec moi qui vais te coacher personnellement, qui vais t'expliquer pas à pas comment faire pour trouver le besoin de tes prospects, pour identifier comment créer le contenu pédagogique. Ensuite, une personne de mon équipe va s'occuper de t'intégrer. Donc toi, tu vas créer le contenu de la formation. Une autre personne de mon équipe va s'occuper de t'intégrer le contenu sur l'espace membre. C'est une personne qui justement est très qualifiée, très compétente sur la partie intégration technique. Donc tu n'auras même plus besoin à t'en occuper. Et après, on reviendra et je t'expliquerai comment faire un texte ou une vidéo qui y va parce que ce n'est pas le tout de faire une formation ou une excellente formation. Encore faut-il savoir la vendre et on verra les stratégies. Donc tout ça, c'est un accompagnement complet. Tu auras aussi une autre personne de mon équipe qui gérera aussi l'interaction avec toi et toute la partie justement, d'avancement du process. Donc voilà, tu ne seras pas tout seul. Tu seras vraiment accompagné par moi et mon équipe. Donc ça, c'est vraiment cool. Et si tu veux en bénéficier, comme tu imagines, c'est une prestation. Donc c'est une autre gamme de produits, une autre gamme de services puisque c'est du service. Et ce que je t'invite à faire, c'est à me contacter. Contacte-moi en privé. Donc comment tu me contactes en privé ? Ce n'est pas compliqué. Tu me contactes en privé, un message privé sur Instagram. Tu as le lien vers mon instant en dessous ou sur ma page Facebook. Et donc, ce sera le plus simple. Voilà. D'ici là, je te souhaite le meilleur et on se dit à très vite pour un autre podcast. pour un autre podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada